Musique Contrairement aux jours de classe, c'est le calme plat par ici. Vacances scolaires obligent. Au lycée moderne Sainte-Marie de Cocody, les filles en profitent pour réviser. Dans cette classe de terminale A1, nous les avons trouvées plus enthousiasmées que jamais. Leur motivation, décrocher le bac aux lémas. Je ne me permets pas de dormir beaucoup et ensuite je commence à faire mes textes parce que c'est vraiment sur mes textes que je mets le maximum d'effort. Je veux tout faire pour réviser mes textes et bien les connaître, mes textes de français. Et après mes textes de français, je fais les matières dans lesquelles j'excelle le plus parce que c'est dans ça que je mets plus de confiance, c'est-à-dire en philosophie et en mathématiques. Donc je passe mes après-midi à traiter des sujets de mathématiques et de philosophie. Et après, c'est juste des révisions, on va lire mes cours d'histoire-géo et puis mes cours d'anglais. Et voilà, c'est comme ça que je me révise pour l'instant. C'est que le bac, c'est une finalité de tout ce qu'on a fait depuis la 6e jusqu'à maintenant. Ce n'est pas sorcier parce qu'avant nous, il y a d'autres qui l'ont lu et après nous, il y aura d'autres qui l'auront. Donc il ne faut pas se mettre énormément de pression. On va comme on peut, on compose et bien évidemment qu'on nous a. Madame Blayero, leur professeur de français, est confiante. C'est des révisions dans des révisions, mais il y a toujours quelque chose à voir et à revoir. Ce matin, nous faisons un peu de commentaires composés avec un texte en prose de Samba Nusmane qui a trait à montrer l'insalubrité dans les villes africaines. Tout se passe bien, les filles sont très disposées, très disponibles, ce qui est bien à Sainte-Marie déjà. Nous, on n'a pas tellement de soucis avec, elles sont déjà là. On travaille mieux parce qu'elles sont bien disposées en fait. Et je crois que simplement, c'est les mentions très bien que nous attendons. Nous sommes confiantes de ce que tout se passera bien pour elles. Une autre classe plus scientifique, celle de la Terminale D, est toujours le même tableau. Des filles décidées à réussir leur examen. À leur côté, M. Kouamé, professeur de science de la vie et de la terre. Nous sommes en première période de révision, de préparation du bac. Nous travaillons principalement sur les exercices. Chaque exercice ayant trait à une leçon, ça nous permet en même temps de poser des questions subsidiaires. pour voir si l'essentiel de la leçon a été retenu. Et puis surtout, en fonction des exercices, voir quels sont les repères que nous pouvons donner aux élèves pour pouvoir se retrouver lorsque ce type de questions se laissons poser. Mlle Marie-Louise Nandje, en plein exercice, profite au maximum pour réajuster ses connaissances. Nous avons deux grands types de gisements qui sont ? Les gisements primaires, les gisements secondaires. Donc, j'écris, premier tiré, les gisements primaires. Alors, les préparatifs de l'examen se passent très bien. On a débuté depuis le lundi 30 mai. Et nous sommes toujours dans les périodes de révision. Déjà, les professeurs sont assidus, ponctuels. Et nous aussi, on essaie de poser aussi nos questions, de profiter de ces instants-là pour pouvoir se remettre à niveau. C'est quoi votre état d'esprit ? Est-ce que vous n'êtes pas stressée ? Il n'y a pas de peur quelque part ? Comment vous vous sentez justement ? C'est vrai, au début de l'année, tu te trouves stressée parce que c'est le bas. Mais après, les professeurs nous mettent en confiance. Tout est donc mis en œuvre dans cet établissement scolaire pour une réussite totale de ses élèves aux examens scolaires 2021-2022. Monsieur Cabot, au nom de l'administration, salue les efforts des enseignants et des élèves afin de permettre à l'établissement de garder sa place d'antan, école d'excellence. Nous avons des élèves à présenter aux différents examens. Le BOPC qui a commencé avec les oraux. Et puis, bien sûr, le BAC qui se profile à l'horizon. Donc, exceptionnellement pour ces deux examens, nous avons permis, n'est-ce pas, à nos élèves, après la fin des cours classiques, nous avons, je dis bien au niveau de la direction, concocté un programme de révision qui se déroule présentement. Et donc, exceptionnellement, les professeurs se sont engagés à remplir correctement leur mission. Et les filles viennent, les cours se déroulent normalement. C'est l'occasion pour nos élèves de revoir certains points des cours qui n'avaient pas été véritablement perçus. Et ça leur permet d'accroître leur compréhension de certains aspects. Donc déjà, ça, c'est le premier aspect. Mais pour que cela soit possible aussi, vu que nous sommes un établissement à internat, et nous avons, au nom de la direction, bien sûr, nous avons permis aux élèves qui étaient externes toute l'année d'intégrer l'internat. Voilà. Et donc, exceptionnellement, on a créé les conditions pour permettre, n'est-ce pas, aux filles en classe d'examen d'intégrer l'internat. Ça leur facilite plus la tâche en termes de révision. Donc, elles ont les matinées pour réviser avec leurs enseignants. Et puis, toute l'après-midi, c'est études personnelles et libres. Voilà. Du 4 au 8 juillet prochain, 330 567 candidats présenteront donc les épreuves du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats sont prévus pour le 25 juillet 2022. J'aurai mon bac par la grâce de Dieu, par mon travail, par le soutien de mes professeurs. Et oui, avec beaucoup de confiance, je l'aurai. 100% au bac, avec de très bonnes mensubles. Je pense avoir le bac et je vous donne même rendez-vous le 29 juillet à 14h pour prendre les résultats avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada